Le diabète est une pandémie préoccupante. Plus de 3,5 millions de personnes en sont atteintes en France. J'aimerais vous en parler aujourd'hui, mais avant cela une petite introduction. La chaîne Découvrir la vérité sûre se consacre à donner des messages touchant la personne dans sa totalité. Nos vidéos abordent surtout la dimension spirituelle, avec des études de la Bible et ses messages prophétiques. Depuis quelques semaines, nous découvrons des sujets de santé. Dieu est-il concerné par notre santé ? Écoutez ceci, ça se trouve dans la troisième lettre de Jean au chapitre 1 au verset 2. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Et une autre citation qui se trouve dans 1 Corinthiens 6, 19 et 20. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Pour ma part, je comprends là que Dieu s'intéresse à ma santé et que ma responsabilité est de prendre soin de mon corps. Madame Hélène White, éducatrice du 19e siècle, a écrit ces paroles dans son best-seller « Le ministère de la guérison ». Je cite « La connaissance des principes de la santé n'a jamais été plus nécessaire qu'aujourd'hui. Malgré le confort croissant et les commodités dont on entoure la vie moderne, malgré les progrès remarquables de l'hygiène et de la thérapeutique, le déclin de la vigueur physique et de la force d'endurance est alarmant. Ce fait est digne de fixer l'attention de tous ceux qui ont à cœur le bien-être de leurs semblables. » Le seul espoir d'améliorer cet état de choses est de faire connaître les lois de la santé. Les médecins devraient enseigner que la guérison se trouve non dans les médicaments mais dans la nature. La maladie, c'est l'effort de l'organisme pour rétablir un équilibre rompu par la violation des principes qui régissent notre être physique. Il faut donc premièrement en rechercher la cause, écarter les mauvaises habitudes et supprimer les conditions insalubres. Puis, on aidera la nature à éliminer les impuretés et à rétablir l'état normal de l'organisme. Ce qu'il faut donc, c'est plus d'éducation sur la manière de bien se porter et rester en bonne santé. Ce que nous abordons n'est pas médical ni thérapeutique d'ailleurs, mais éducatif. En comprenant mieux le fonctionnement du corps, chacun pourra faire des choix éclairés quant à son mode de vie. Oui, la santé repose sur des lois très simples. Résumé dans cet anagramme, new start. Le N pour nutrition, le E pour exercice, le W pour l'eau, le S le soleil, le T pour la tempérance, le A pour l'air, le R pour le repos et le dernier T, c'est en anglais, c'est trust, c'est donc la confiance en Dieu. J'ai fini de la citation. Nous allons donc parler du diabète, comment s'en remettre grâce à ce programme de style de vie. Je passerai donc en revue chacun de ces éléments de style de vie que je viens de citer en rapport avec le diabète. Découvrir la vérité sur le diabète Le diabète peut être de type 1, où le pancréas est atteint, ses cellules B ne peuvent plus fabriquer l'insuline, c'est le diabète héréditaire du jeûne. Le diabète de type 2 arrive lui plus tard dans la vie, là aussi le pancréas ne fonctionne pas correctement, c'est un peu le même problème, l'insuline n'est pas sécrétée selon les besoins. Alors, intéressons-nous d'abord à l'insuline. Quel est son rôle ? Son rôle est d'agir comme une clé pour faire entrer le glucose dans la cellule. Le glucose, c'est justement le carburant de celle-ci. Il faut à tout prix qu'il entre dans la cellule pour qu'elle fonctionne. Le glucose vient de la nourriture que nous consommons et c'est là que le bas blesse. Cette nourriture occidentale contient beaucoup d'hydrates de carbone ou glucides qui produisent beaucoup de glucose. Il faut donc une quantité correspondante d'insuline pour assimiler ce glucose. Cette quantité, le pancréas ne peut la fournir en cas de diabète. Passons maintenant en revue le groupe d'aliments fournisseurs de glucose, principalement les hydrates de carbone, dans la nourriture occidentale. Les céréales du petit-déjeuner, le pain blanc toasté, les pâtisseries, croissants, muffins, gâteaux, etc. Les pizzas, les pâtes blanches, le riz, les pommes de terre, le sucre blanc. Tous ces aliments fournissent du glucose qui pénètre dans la cellule. Dans la cellule, le glucose rentre dans un cycle de 20 étapes pour fournir 2 unités d'énergie. Cette glycolyse aboutit à une forme différente de glucose appelée l'acide pyruvique. Ce dernier entre dans la mitochondrie, qui est la centrale énergétique de la cellule, où a lieu le cycle de Krebs, un cycle de 8 étapes qui nous délivre 36 unités d'énergie. En fait, ce qui fait la différence entre les deux cycles, c'est l'oxygène. Et ainsi est produit l'énergie dans la cellule, en particulier dans l'usine qui est la mitochondrie. Puisque notre nourriture est très riche en glucose, cette grande quantité de glucose doit être stockée dans le foie sous forme de glycogène. C'est une forme de stockage facile à relâcher en cas de besoin. Laissez-moi vous dire que le secret bien gardé du diabète, c'est le glycogène. Je m'explique. Parce que le glucose est si abondant dans la cellule, parce qu'on mange beaucoup de tous ces hydrates de carbone surtout raffinés, il n'est pas tout utilisé pour l'énergie. Il est stocké comme on l'a vu donc d'abord sous forme de glycogène. Mais avec ce régime chargé en hydrates de carbone raffinés, il faut augmenter le stockage. Et c'est dans les graisses que cela se fait. C'est pour ça que les gens grossissent et deviennent même parfois extrêmement gros. Les hydrates de carbone ou glucides sont-ils mauvais ? Non ! Ils sont une source essentielle d'énergie. On en a besoin. D'ailleurs, on les aime. Le problème vient du raffinage. On leur enlève les fibres, leurs graisses, leurs minéraux. Et sous cette forme, on en consomme trop car on ne se sent jamais rassasié. Il n'y a pas de fibres. Il n'y a pas le sentiment de satiété qui est là. C'est ainsi que les hydrates de carbone nous causent des ennuis. Non pas qu'ils sont mauvais en soi, mais c'est leur qualité et leur quantité aussi qui nous surcharge et qui surcharge en particulier notre pancréas. Alors, le pancréas, parlons-en. Il sécrète deux hormones qui régulent le taux de glucose. D'abord l'insuline qui fait baisser le taux de glucose dans le sang. Et le glucagon qui fait monter le taux de glucose dans le sang. Ces deux hormones travaillent ensemble pour équilibrer sans cesse notre glucose sanguin qui, vous l'avez compris, doit être stable à 1 g par litre de sang. Mais dans ce régime gourmand, riche en hydrates de carbone, le glucose s'élève très haut dans le sang. Une grande quantité d'insuline est alors sécrétée en réponse à cet apport. L'insuline, comme une clé, ouvre la porte à une entrée massive de glucose dans la cellule, ce qui met la glycémie, le taux de sucre dans le sang, donc en chute libre. Tout à coup, il y avait une grande quantité de glucose dans le sang. Maintenant, il n'y en a plus. Elle s'abaisse. Et elle s'abaisse même trop bas. Et quand cela arrive, le pancréas cesse d'envoyer de l'insuline et l'échange pour du glucagon afin de faire remonter le niveau de glucose sanguin. Nos organes et surtout notre cerveau ne supportent pas une glycémie basse. Parce que si notre glycémie est basse, on se sent mal, dépressif, comme drogué quand cela arrive. Vous voyez là une merveille, un mécanisme bien réglé qui nous assure la stabilité. Sauf que la personne qui sent son hypoglycémie, et ce moment où elle se sent mal ou dépressive ou elle a envie de partir, elle est donc en hypo. Et il lui faut vite prendre une tasse de café avec 3 cuillères à café de sucre ou un bonbon ou un coca pour se remonter car elle se sent très mal. Maintenant, à cause de cet apport soudain de sucre, la glycémie s'élève à nouveau de manière anormale. Vite, le cerveau envoie un ordre au pancréas d'arrêter le glucagon et de sécréter à nouveau l'insuline. Et vous voyez, tous ces changements brutaux en yo-yo fatiguent le pancréas. Le plan de Dieu dans la physiologie de notre alimentation avait prévu un apport de carburant stable, suffisant et constant sur une période de temps de 5 à 6 heures entre les repas afin que chaque cellule du corps reçoive son apport de carburant constant pour son bon fonctionnement. Alors, maintenant qu'on a compris un petit peu le problème, voyons quelle nourriture, quel genre de nourriture est capable de donner cet apport constant ? Et bien d'abord, les fibres. Tout le monde a entendu parler des fibres maintenant. Les aliments riches en fibres assurent une absorption plus lente du glucose dans le sang. Au lieu de passer de manière rapide et de faire monter la glycémie de manière très très haute, de cette façon, la glycémie s'élève gentiment grâce aux fibres sans à-coups au lieu de monter au plafond. Par conséquent, le glucose ne rentre pas massivement dans les cellules et diminue ainsi la nécessité de stocker. Et vous voyez, ça va être une solution à la prise de poids. Après les fibres, nous avons besoin de protéines. Alors, elles devraient provenir des légumineuses ou haricots secs, des graines, des noix. Cela vous paraît peut-être pas très appétissant. Mais vous savez, les bonnes lentilles, les pois chiches, les haricots rouges bien préparés, avec des aromates, du bon sel, de l'huile d'olive, du persil, de l'ail, du gingembre, peuvent être tout à fait délicieux. Dans un livre de cuisine indienne, vous trouverez des recettes appétissantes. Le tofu est aussi une bonne source de protéines. Mais il faut assaisonner cette éponge insipide et vous l'aimerez. N'oubliez pas aussi les céréales complètes, qui sont source de protéines aussi. Oui, les protéines nous fournissent 4 calories d'énergie par gramme. Et elles résolvent d'autres problèmes, donc c'est important. Ensuite, il nous faut un troisième élément, ce sont les graisses. Les graisses de bonne qualité sont essentielles, principalement les noix. Alors, je veux dire par là, tous les oléagineux, les amandes, les noisettes, le cajou, les noix, etc. Les noix du Brésil. Et les graines, je veux dire par là, le sésame, le tournesol, le lin, la courge. Avec la noix de coco et sa graisse, qui est de très bonne qualité. Les olives et leur bonne huile non raffinée de première pression à froid. Oui, les graisses sont une bonne source d'énergie, puisqu'elles fournissent 9 calories par gramme. Parlons maintenant de l'index glycémique. Tous les aliments que nous venons de passer en revue ont un index glycémique faible. Qu'est-ce que cet index glycémique ? C'est une indication de la rapidité avec laquelle le glucose de cet aliment pénètre dans le sang. Il doit être compris entre 55 et 65 maximum. C'est déjà même assez haut. Pour le diabétique, il choisira des aliments à index glycémique faible. Par exemple, des fruits comme le pamplemousse, qui est à un index de 25. Les cerises, 26. Toutes les baies, le kiwi, la poire, tous ces fruits ont un index glycémique bas. Par contre, la pastèque, la banane, la mangue ont un index glycémique élevé. Je pense aussi à la patate douce qui a un index glycémique assez bon par rapport aux pommes de terre. 54. Le sucre a un index glycémique à 59. La banane mûre et la pomme de terre à 60. Vous pouvez trouver des tableaux d'index glycémique des aliments sur internet si vous êtes intéressés. Là, je n'ai pas toutes les précisions. Les racines féculents comme le manioc, le fruit à pain, le tarot ont, à l'inverse de ce qu'on pourrait penser, un index glycémique bas. Donc, on n'en prend souvent pas pour éviter de grossir ou parce qu'on a du diabète. Mais en fait, ce n'est pas si mal. Quelle est la différence entre la pomme de terre par exemple et la patate douce ? Et bien, quand vous regardez au microscope, leur structure diffère. La structure de la patate douce est fibreuse mais très serrée. Tandis que la structure fibreuse de la pomme de terre est très lâche. La structure serrée permet la libération constante et lente du glucose. Tandis que la structure lâche permet la décharge rapide du glucose dans le sang. C'est pour ça que la pomme de terre fait monter la glycémie plus rapidement que la patate douce. Maintenant, ça ne veut pas dire que les pommes de terre sont un mauvais aliment. C'est simplement qu'il faut le savoir quand on est diabétique. Maintenant, je m'intéresserai à un autre aliment qui pose problème quant au diabète. De nos jours, le blé joue un grand rôle dans le diabète. C'est dans les années 50 que le docteur Norman Boulag et son équipe de chercheurs ont obtenu un prix Nobel pour leur obtention de ce blé hybridé au rendement élevé. Ce blé s'est répandu partout dans les années 70. C'était un appel aussi au problème de la faim dans le monde. C'était donc une solution intéressante mais malheureusement. Le problème est qu'aucune étude sérieuse sur les effets de ce blé et sur la santé humaine a été faite. Et on s'est précipité à l'utiliser. On en voit les résultats aujourd'hui avec l'épidémie d'obésité et bien sûr de diabète. Ce qui a changé en fait dans cette hybridation, c'est la structure de l'amidon de ce blé. Son constituant qui est l'amylopectine A est, d'après le docteur William Davis, un élévateur de la glycémie. Il y a une élévation de la glycémie très haut et très vite. Cette substance est très similaire à celle de la pomme de terre et de la banane qui est de l'amylopectine B qui élève aussi la glycémie on va dire mais raisonnablement. Un petit schéma pour vous comparer les différentes amylopectines, celle du blé, celle de la pomme de terre et celle des légumineuses. C'est donc l'amylopectine C. Donc il y a de l'amylopectine dans tous ces produits mais ce n'est pas la même structure. Regardons maintenant à l'index glycémique du blé hybride. Alors les céréales raffinées comme le pain blanc, les pâtes blanches et bien un index à 69. Alors le pain complet lui a un index glycémique élevé à 72. Pourquoi cela ? Puisque la farine complète est moins raffinée, elle a plus d'amylopectine A qui élève la glycémie à cause de ce blé bien sûr. Un diabétique devrait essayer d'enlever ce blé qui contribue à l'épidémie de diabète que l'on voit aujourd'hui. Choisir d'autres céréales et pour le pain des variétés anciennes comme l'épaute ou le petit épaute, le camut. Bon il y en a qui font tout simplement sans gluten. Voyons maintenant comment conquérir le diabète. Alors cette conquête demande de mettre un stop au blé hybride, au sucre raffiné donc blanc, à la caféine. Alors en passant pourquoi ? Parce qu'elle provoque un stress qui fait monter la glycémie. De plus elle est addictive tout comme le sucre raffiné. Et de mettre un stop aux graisses altérées c'est à dire hydrogénées et raffinées. C'est sûr que ces aliments apportent un soulagement temporaire en cas d'hypoglycémie. Mais après le haut c'est le grand bas, le puits profond où l'on se sent si mal. On a l'impression d'être un drogué. J'ai constaté combien mes collègues pouvaient boire du café. L'une d'elles m'a dit en prendre jusqu'à 30 tasses par jour parfois. Je me demande si la raison pour laquelle on en consomme autant est liée à cette malnutrition constante engendrée par tous ces hydrates de carbone raffinés, dévitalisés et carencés. Pour conquérir le diabète, il faut à tout prix cesser ces aliments raffinés et les remplacer par du riz complet, une tranche de pain complet au camut. Je répète que le diabétique doit consommer des fibres, des protéines végétales, des graisses de bonne qualité et peu d'hydrates de carbone, surtout celles qui sont raffinées. Alors conquérir le diabète exige maintenant de faire de l'exercice. C'est absolument vital. Quand la glycémie descend, plutôt que de prendre un bonbon ou une banane, on peut faire des abdos ou un exercice quelconque. Celui-ci va utiliser les réserves de glycogène stockées dans la cellule et ramener la glycémie à la normale. Grâce à l'exercice, le corps va tirer de l'énergie pour la libération des stocks de glycogène. Une fois ces stocks épuisés, il peut avoir recours à ces réserves de graisses. Et c'est l'hormone de croissance qui va extraire le glucose des réserves de graisses des muscles. Parce que cela, c'est plus compliqué que quand on va tout simplement retransformer le glycogène qui est dans le foie en glucose. Là, quand il est dans les graisses, ce n'est pas si facile que ça de l'extraire. Il faut de l'hormone de croissance. Et pour ça, il faut que ce régime soit adéquat. Et l'exercice surtout, donc, va aider. Donc, l'exercice pour le diabétique est vital. C'est vital pour une deuxième raison. Il va fournir une meilleure circulation du sang dans le pancréas, ce qui va le stimuler. Les mouvements du corps dans l'exercice donnent aussi du mouvement au pancréas et à tous les organes internes qui sont ainsi tonifiés et fortifiés. Oui, quand on met en pratique l'exercice et une alimentation bien choisie, il faudra surveiller sa glycémie, car le diabétique avec de l'insuline ou des médicaments hypoglycémiens risque de se trouver en hypo surtout la nuit. Son médecin pourra adapter ses médicaments en fonction de la demande. Le corps humain a la capacité en lui-même de se réparer si on lui fournit les bonnes conditions. Conquérir le diabète recommande de choisir une alimentation dont l'index glycémique est bas. Ensuite, demande de l'eau. Il faut boire 8 à 10 verres d'eau par jour. Plus on est grand et gros, plus on a besoin d'eau, sans oublier son grain de sel à chaque verre. Sel, du sel marin. En effet, le sel aide l'eau à pénétrer dans les cellules et à libérer les stocks de glycogènes. Le pancréas a besoin d'eau pour fabriquer l'insuline et le glucagon. Chaque partie du corps a besoin d'eau. Et vous savez qu'on ne fait pas de réserve d'eau. La seule eau utilisable est celle avec laquelle on arrose son corps. Maintenant, conquérir le diabète demande aussi d'avoir un bon sommeil. 8h par nuit non négociable. Plusieurs heures avant minuit. Par exemple, on pourrait prendre le schéma 20h-4h du matin ou 21h-5h ou 22h-6h. C'est la limite maximale. Il faut qu'il y ait au moins 2h avant minuit. Pendant le sommeil, on répare, recharge et régénère tout le corps. Si vous voulez avoir plus de renseignements concernant le sommeil, regardez la vidéo intitulée « L'insomnie ». En conclusion, quand toutes ces conditions décrites sont remplies, le new start appliqué, la vie, la santé, la joie ressurgissent. C'est comme une nouvelle naissance. Le moral remonte, le courage renaît, le caractère est transformé. Robert diabétique, 62 ans, obèse, médiqué pour son diabète, son cholestérol et sa tension, a une histoire encourageante. Il prend aussi des anticoagulants et 90 unités internationales d'insuline par jour. On lui a enlevé les gonglions inguinaux et il a deux grosses jambes toutes démassées. Il commence un programme de changement de style de vie dans un centre de remise en forme. Il change son alimentation, comme on l'a décrite là. Il commence l'exercice par un peu de trampoline léger une minute toutes les heures pour stimuler la lymphe dans ses jambes. Puis, un peu plus tard, du vélo elliptique. Il a commencé à boire plus d'eau, arrêter le café et le vin rouge. Il prend deux repas par jour et un jus protéiné le soir pour éviter l'hypoglycémie pendant la nuit. Après deux semaines de ce régime, sa glycémie est stable. Son médecin diminue son insuline. Après trois mois, il a perdu 45 kg et ne prend plus de médicaments. C'est seulement le résultat de sa fidélité au programme, car le corps humain a été fait pour se guérir lui-même s'il est soutenu par les bonnes conditions. De cela, je tire une petite leçon spirituelle. Notre esprit aussi a besoin d'une nourriture adéquate. S'il est affamé, sans éléments nutritifs, carencé, notre vie spirituelle, notre relation avec Dieu et les autres va se détériorer. C'est pourquoi il nous faut lire la Bible, le pain de vie et prier, car c'est la respiration de l'âme. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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